Donc t'as besoin d'être plus strong. Ok, du coup je vais partir sur deux petits trucs pour commencer. Inferno, c'est pas la même map que D2, c'est pas la même map que Mirage. Comme on l'a dit tout à l'heure, Mirage c'est une map où tu joues le middle en priorité et tu mets toutes tes forces dans le middle. Genre tu peux ne pas le jouer, vous avez toujours l'inverse, dans tout ce que je vais dire vous avez toujours un contre. Mais c'est normal, il y a toujours un contre, c'est ça qui est beau dans CSGO. Mais en général sur Mirage vous allez donner toutes vos forces dans le middle. Sur Inferno c'est différent. Sur Inferno c'est cette zone là et tu vas pas donner toutes tes forces pour prendre le middle parce qu'il n'y a pas besoin. C'est pas comme Mirage où il y a 40 sorties, tu mets une smoke là et Molo là, c'est fini. Tu mets smoke là et une flash là, c'est fini. Donc voilà, en gros sur Inferno tu vas devoir prendre les zones neutres en première et il n'y a pas une seule zone neutre. Ok ? Donc en premier, la priorité, après ça dépend des équipes. Mais en général tu vas jouer la banane. Utilité des stuffs, vous avez vu, genre avec une Molo, je ne sais pas, je vais vous mettre bien la Molo par exemple. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mise. Je suis un Connor ou... Ah c'est ça. Ah c'est ça. Ah bref moi maintenant je la mets comme ça en gros, je la mets en courant comme ça. Vous voyez ce qu'elle fait ? Le seul risque en fait c'est la Molo qui pique ici mais moi je m'en fous de ce gars là parce que je vais le fumer avec une flash. Donc voilà. Sinon de mémoire je crois que c'était un truc comme ça. En avançant à pas en slow. Ouais faut qu'elle atterrisse sur le bidon. Quand elle atterrisse sur le bidon, elle Molo devant et derrière. Donc voilà. Bref. Donc sur Inferno, il y a plusieurs zones qui vont être joué en même temps. C'est pas juste je joue le middle et mon pivot A, enfin mon extrémité A en terreau, elle va en A, elle va partout Panta et le gars en B s'il y en a A. Parce que justement tu dois mettre tellement de force dans le middle que du coup des fois il n'y a pas d'extrémité B. Eh ben il n'a rien à faire. On s'en fout de sa vie. Là c'est une map sur les extrémités. Donc là on va jouer que sur les extrémités en premier lieu. C'est d'abord les extrémités et après le middle. C'est l'inverse de toutes les autres maps. Sur Mirage, tu peux prendre le middle et back tous Panta avec un gars dans le middle. Voilà. Sur Mirage, tu peux prendre le middle et back tous en B avec un gars sur le middle. Ou tu peux juste speed middle aussi. Mais là c'est différent. Là il faut d'abord aller sur le gauche et sur la droite de la map pour après prendre le milieu entre guillemets. Ok. Donc du coup, les stuffs de base, la Molo comme ça. Le but c'est qu'elle Molo, voilà, elle Molo ici et ici. Donc RISC, ici, RISC, ici. Donc savoir quand être lent. Parce que si vous mettez cette Molo là, que le gars il joue là, il va se dire... Enfin, le premier round il va se faire avoir, voilà. Le deuxième round il va se dire, les gars je connais un bug dans leur strat. Bon, des fois il peut brûler, hein. Mais je connais un bug dans le strat en point ici. Vas-y prépare toi Flash Flash Blanc ! Bah si vous êtes patient, en gros le but ça va être de rester là. Là au moment où vous attendez la Flash, vous dites à mon pote qui est ici. Donc ça s'appelle Flash Seminet. Mon pote il est ici. Au moment où mon pote, la Camilla Molo qui est dans le coin, il veut, on lui met la Flash. Voilà. Là lui il va arriver. Vas-y Flash Blanc ! Ah bah je suis mort ! Ah bah je suis mort ! Voilà. Donc pareil, même principe pour la voiture. Le gars il pique. Voilà. Faut juste faire gaffe aux piques. Quand on met la Flash, le mieux c'est de pique, c'est de décaler quasiment en même temps que la Flash. Parce que la web va attendre une demi-seconde. Donc au moment où la Flash elle pète, écoutez, on va mettre le son. On va mettre le son. Au moment où la Flash elle pète. Flash ! Même un poil avant, ok ? Vas-y Flash ! Elle part ! Blanc ! Vous voyez, il faut... Votre poste, il faut qu'il dise Flash et blanc. Et vous, il faut comprendre le timing et le pre-shot. Parce qu'en gros, lui, au moment où il va être blanc... Là je vais un peu dans les détails, mais c'est pas grave. Désolé, de toute façon c'était sûr. Et au moment où il va être blanc, il va tirer. Et donc imagine... Il va attendre un petit peu. Là j'ai attendu un petit peu. Donc si vous arrivez à mettre le headshot avant, voilà. Et sinon vous voulez jouer safe, vous voulez jouer safe, vous montez la Flash et vous y allez après la Flash. De toute façon il va être dans la mollo donc il va prendre moins 50. Voilà. Vous faites ce que vous voulez par rapport à comment vous vous sentez. Une fois que vous avez pris cette zone là, vous avez plusieurs zones à prendre. Donc soit avec la mollo comme ça, toujours mettre la mololine. Donc là vous la mettez mieux, bien évidemment. Tac, accroupi, vous reculez un peu. Enfin je sais pas, vous la pouvez être comme vous voulez. Ou alors d'ici. Ou d'où vous voulez, on s'en fout. C'est celui-là qui appuie la mollo. Et vous prenez la zone. Ou vous faites la Flash comme ça. Plus le boost ici. Donc sur la marche. Et là vous avez la visu, comme j'ai fait tout à l'heure contre le snipe. Vous avez 1 milliard. Ok, je ne vais pas tout vous expliquer. Ça va vous de chercher. Bon, ce qui est de l'autre côté de la map. Là c'était un côté. Ok. L'autre côté de la map. Vous prenez les apparts. Donc on prend les extrémités en premier. Vous les prenez comme vous voulez. Je vais vous montrer vite fait les stuff qu'il y a. Donc il y a cette Flash là. Ah oui. Comme la mollo banane, il y a toujours une mollo obligatoire. C'est celle-là. Voilà. Toujours mettre cette mollo là. Celle-là c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas prendre les apparts sans cette mollo là. Ok. La seule variante que vous avez, c'est la passe de mettre cette mollo là. Ou vous pouvez mettre cette mollo là. Vous pouvez prendre un rapide. Vous voyez là, il y a un arc de cercle. Vous lisez le bas de l'arc de cercle. Et dès que j'arrive. Donc ça va vite. Il y a la rediffure au pire. Dès que j'arrive ici. Je lance. En jump throw. Ok. Donc là, l'arc de cercle vous voyez. En bas. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis. Normalement c'est bon. Mais dès que j'arrive ici. Hop. Ah. Donc c'est... Si c'est ici. Peut-être que j'ai lancé trop tard. Là, j'ai lancé plus tard. Ouais, c'est bon. Faut juste passer la grille quoi. J'ai lancé un peu trop vite. Ça fait vraiment 20 ans que je la mets. Normalement en gros. Quand vous faites un contrôle classique. Moi, je suis jamais dans les apparts. Euh... Mais voilà. C'est les deux gars de l'appart qui mettent sa flash. Par contre, si on est trois. C'est le sniper qui met la flash. Sauf si vous avez vraiment un truc préparé sur le sniper. Parce qu'il y a une strat où le sniper court et il s'arrête pas. Et il prend la visue ici. Comme appart sur mirage. Mais c'est la même strat. Voilà. Donc vous pouvez nommer les deux de la même façon. Toujours nommer les strats de la même façon. Comme ça, on se souvient. Je sais pas. On va l'appeler pique cani celui-là. Normalement c'est pas ça. On va plutôt l'appeler device. Pique device. Bah sur mirage. Pique device. Voilà. On va les appeler device. Bref. Il y en a un qui met cette flash là. L'autre qui court. Il s'arrête pas. Vous tapez mieux. Vous regardez pour la flash. Je crois qu'il faut viser un point de vue ou quoi. Je sais pas. Moi j'ai pas mis depuis un moment. Et euh... Je crois qu'il faut lancer plus... Plus à droite. Vite fait plus à droite. Alors. Ou vous courez plus. Voilà. Sur plus à droite. Là j'ai couru un peu plus. Voilà. C'est bon. Et en gros la flash elle pète ici. Ok. Et le mieux. Le mieux du mieux. C'est du coup de la viser un peu plus... A gauche. Donc voilà. Mais aller plus loin. Et en gros elle pète ici. Et là c'est le mieux. Parce qu'elle a regardé. Voilà. Bah moi chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et l'autre... On va faire deux prises à chaque fois par zone. L'autre prise c'est de mettre... A la place de mettre la molle à gauche. Vous mettez. Vous jouez un peu plus lent. Et d'un coup vous mettez. La molle à droite. Donc je vais essayer de la mettre un peu plus à gauche. Et d'aller plus loin. Un peu moins loin quand même. J'ai abusé. Non. Ok. Bon. Vas-y. Je fais comme je fais d'habitude. Tac. Après c'est... Ah c'est... Je sais pas si c'est tic ou 64. Bon voilà. Vous mettez cette molle là. Et donc là il peut pas être là. Sauf si... Enfin si vous mettez la bonne molle. Moi je la connais pas. Mais il peut pas être là. De toute façon après vous le savez. Et donc là vous allez pouvoir chercher. Ce côté là. Ok. Donc vous arrivez. Vous mettez cette molle là. Hop. Limite votre pote. Il rajoute une flash ici. Si vous avez peur. Et vous décalez. Mais de toute façon dans tous les cas. Vous pouvez décaler comme ça. Sur le canapé là. Là vous avez la zone. Vous voyez qu'il y a rien. Et après si vous avez vraiment peur. Vous mettez une clic droit. Et vous décalez comme ça. Bref. Ok. Donc après le combo ça peut être. Voilà. Le combo ça peut être. De mettre cette molle là. Tac. Et de mettre une petite flash instant. Voilà. Si vous voulez travailler un repère. Vous travaillez un repère. Faut juste qu'elle soit instant. Et après blanc. Ok. C'est bon. J'ai les apparts. Voilà. Une fois que vous êtes là. Soit vous décalez derrière votre molle. Donc si c'est la molle de votre pote. Vous pouvez décaler dedans. C'est pas mal. Sinon vous attendez votre pote. Votre pote il va arriver. Il va vous mettre les stuff. Une fois qu'il vous aimez les stuff. Il va courir appart. Et là vous faites. 1, 2, 3. On décale. Lui tu décales toujours un tout petit peu après. Voilà. Parce que le gars il a plus de chance de le voir là. Bref. Donc un tout petit peu après. Et sinon tu peux wall aussi. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Ça c'est pour les apparts. Donc on a pris la banane. On a pris les apparts. Maintenant on va s'occuper du thé. Qu'est-ce qui est compliqué dans le thé ? Bah il n'y a rien du tout. Et donc du coup qui c'est qui va prendre le thé ? Soit. En fait il y a deux contrôles. Soit c'est le gars qui est ici. Imaginons moi le deuxième du B. Donc là je vais laisser mon pote. J'ai pris la banane avec mon pote. Je vais dire. Allez mon pote. A la revoyeur. Voilà. Je vais faire ça. Je vais arriver ici. Je vais taper ma smoke. Donc Saro. Tu te colles au mur. Il faut juste qu'il n'y ait pas de trou là. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait de trou là. Et tu vises ici. J'aime trop. Tu peux le faire en vue. Même si c'est smoké. Tu peux le faire. Pas dur. Et voilà. Et après Flash Astralis. Et donc. Mes potes. Vu qu'ils ont pris les apparts avant. Il y a un pote qui est ici. Et donc là quand on met Flash Astralis. Hop. Il a direct la zone. Vous voyez. Je suis appart. Je suis appart. Je suis appart. En une demi seconde. Une demi seconde. Trop bien. Donc ça pour les clotches. Comme tout à l'heure. C'était SD. Pour les clotches et tout. De toute façon c'est juste obligatoire. Stuff obligatoire. La smoke. Et la Flash Astralis. Obligatoire. Voilà. Après la place de la smoke. Vous avez aussi la mollo. Moi je ne la connais plus. Mais vous avez la mollo. Je crois que c'est ici. La mollo ici. Un peu plus bas. Un peu plus haut. Un peu plus haut. Bon bref. Du coup un peu plus bas pour qu'elle aille moins loin. Du coup c'est peut-être ça. Voilà. Vous pouvez mettre la mollo. Un peu plus haut. Un petit peu plus haut et c'est parfait. Déjà là c'est bon. Mais vous me visez plus haut. Voilà. Donc après vous choisissez. Le truc c'est que les mollo c'est le plus important sur Affair Low. Donc moi je préfère mettre une smoke. Là vous avez une mollo là. Quasiment obligatoire. Une mollo là. Quasiment obligatoire. Une mollo dans les apparts. Kajib. Quasiment obligatoire. Si vous ne mettez pas la Kajib. Vous mettez ça là. Donc quasiment obligatoire. Après sinon. Vous avez en optionnel. Là il vous en reste plus qu'une ou deux de mollo. Ok. En optionnel. Il y a cette mollo là. Ou la double. Donc voilà. La mollo back. La mollo bbio sur une Axel aussi. C'est pas mal. Et sinon là. La mollo c1 c2. La mollo c3. La mollo c4. Qu'est-ce qu'il se passe. C'est quoi déjà le truc ? Streamlabs. Merciiii. Oh merci Nico. Merci Nico. Salut David. Je t'ai follow il y a quelques semaines maintenant. J'ai été banne chat. Ça remonte sûrement à longtemps. Mais je ne te souviens plus du tout. Ça me semble bizarre. Merci pour le temps gros. T'es peut-être banne parce que t'as fait des clips douteux. Ou je sais pas. Je sais pas. Moi je banne aussi. Enfin je banne tous les personnes qui font des clips exprès. Pour les envoyer à gauche à droite. Ou pour me faire ban. Donc je banne ces gens là. Donc peut-être que t'as été parti de ces gens là. Donc après je peux débanne. Mais ça sera rapide une fois quoi. Donc si tu veux je te débanne après. Donc voilà. Pour les mollo vaut mieux les garder. Donc après vous notez. Les mollo c1 c2. Vous faites ça. Vous mettez accroupi. Vous visez le milieu de ça. Vous relevez. Et vous. C1 c2. Des fois. Elles brûlent pas ici. Mais généralement elles brûlent. Comme par hasard quand je montre. C4. Ça c'est assez assez de. Donc accroupi. Visez le milieu ici. Un peu plus à gauche. Donc à la base de là. Vous visez le milieu. Un peu plus à gauche si possible. Vous remontez. Jumps row. La mollo c3. Il y a un autre trick ceci pareil. Moi ça fait très longtemps que je l'ai pas mise. Il me semble qu'il faut viser un peu plus bas. Pour pas qu'il y ait ce truc là. Voilà. Un tout petit peu plus bas. Voilà. La mollo c4. Vous l'avez d'ici. Moi j'aime pas d'ici. Je la préfère d'ici. Donc vous visez dans le petit trou là. Petit trou. Et petit trou. On a mis les petits trous. Oula. Ça là elle est bien parce qu'elle brûle aussi ce gars là. Donc si on rajoute toutes les mollo. Ça fait. Ça fait. Ça fait. Ça. 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 Et après si vous êtes des PGM des mollo. Vous mettez la mollo ici. Voilà. Tard du game. Ok. Euh. Donc voilà. C'est bon pour le terreau. J'ai parlé un peu. Voilà. Autre principe. Un petit principe quand même. Je vais quand même le dire. Même si ça reste un peu plus complexe. Vous pouvez prendre la gauche et la droite. Fuit le milieu. Mais vous pouvez aussi prendre la gauche. La droite. Et en même temps le sniper. Il peut prendre ses initiatives. Et crasher le stuff. Imaginons là ça crache pas. Bah le sniper il peut arriver. Claquer sa smoke. Et à tout moment. Eux ils vont faire quoi ? Ils vont crasher. Et moi vu que je suis B en train de jouer avec mon pote. Mon pote à Wapper il va dire. J'aurais fait crasher une smoke dans le mid. Ok. Merci mon pote. Et en gros moi l'affirmation. Je vais faire quelque chose par rapport à ça. Ok. Il peut aussi dire au gars. Prends tes apparts solo. Genre justement. Vous avez vu tout à l'heure. Il y avait cette prise là. Bah à tout moment il y a un gars. Il arrive. Il met. 7 mollo. 7 flash. Il vient dans le T avec mon pote. Lui et le sniper. Donc pareil. Après avoir mis le mollo et flash. Il smoke au dessus. Le sniper il arrive. Il décale sur la smoke. Et pendant ce temps là. L'autre il arrive. Il a encore une flash. Il flash Astralis. Tac. L'autre il est en train de prendre les apparts. Bim. On a été 3 côté A. On a pris les apparts. Et le T. Mais tout ça c'est fait intelligemment. Ok. Autre solution aussi. C'est de prendre d'abord le T en estro. Voilà. Ça peut être une solution. Et autre solution aussi. Dans les control map. Je parle toujours du control map. C'est d'aller à 3 bananes. Voilà. Donc le mieux en triple bananes. C'est mettre triple H reculer direct. Comme ça on prend les HE. Après il y a plusieurs tricks. Enfin il y a plusieurs trucs. L'H est pareil. Bien. Faut pas la mettre comme ça. C'est vous arrivez. Vous prenez bien de l'élan. Vous visez bien à droite. Et tac. Vous mettez un grand pas. Et vous la lancez loin. Et là. Peu importe où il est. Il apprend. Et vu que le but c'est d'en mettre 3. Même s'il est là. Il va prendre moins 35. Il va prendre moins 70. Et il va prendre moins 100. S'il est là. Il a moins d'en prendre 2. Il est mort. Ok. Donc après. Chacun fait ce qu'il veut. Je vais pas rentrer en spécifique. Donc on va répéter. Sur un control map classique. 2 bananes. 1 mid. 2 apparts. On prend la banane. On prend les apparts. On prend le mid. Ok. Un autre control. On peut prendre les apparts et le mid en même temps. Et la banane. Un autre control. On peut prendre le mid. Et un solo banane. Voir 2. Ça dépend après. Voilà. Un autre control. On peut être à 3 bananes. Un solo banane. 3 apparts. Un solo banane qui attend. Un autre control. On peut être 3 bananes. Un apparts. Et un dans le mid. Donc quand je dis dans le mid. En gros il va mettre les flashs Kenny. Par exemple. Le gars qui est. Si on va à 3 bananes. On va pas mettre la cheminée. La cheminée en fait c'est une flash anti rush. Ok. Donc c'est le gars il est là. Tac. Flash cheminée qui part. Ça met bien. C'est un control map. Ok. Si par contre on veut prendre la banane. On veut la chercher. Parce que cette flash là. Elle va pas flasher énormément. Elle flashe un petit peu. Mais on sent un peu éclater. Donc là si on va chercher la banane. Si on va la chercher. On met cette flash là. Ok. Flash Kenny. Ou Magisk. Voilà. Donc vous voyez. En gros elle flashe juste pas ce gars là. Mais par contre elle flashe un peu plus loin. Donc elle flashe un poil plus loin. En général le premier il va rajouter. Il va rajouter cette flash là. Donc il va faire ça. 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 Voilà. Là j'ai pris la zone. Vous voyez la flash. Là vous la mettez juste à la zone. On s'en fout. En plein milieu on s'en fout. Le mieux c'est un peu à droite du tonneau. Mais on s'en fout. Le mieux c'est ici qu'elle fasse ça en fait. Voilà. Le mieux c'est ça. Mais en fait on s'en fout. C'est juste une flash pour faire chier quoi. Voilà. Ok. Faut juste qu'elle flashe la ligne. Donc faut qu'elle rebondisse fort sur le tonneau. Donc juste euh. Je sais pas. Comme ça c'est bon. Voilà. Même comme ça c'est bon. Ça flashe la ligne. Ok. Le mieux c'est un peu à droite. Donc tac 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 tac. Alors moi ça c'est bon. Non. Un peu plus bas. Tac 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 tac. Voilà celle là. Bon ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Donc euh. Euh. Voilà c'est tout. Donc ça c'est pour le terreau. Pfff. Mais t'as connu une fois qu'on t'a... Mais t'as connu une fois qu'on...